Bienvenue Alex. Merci Alex, c'est un très joli prénom Alexandre, on est d'accord ? Exactement, c'était vraiment un très beau prénom, d'ailleurs on le porte tous les deux et c'est pour ça qu'on s'est peut-être reconnus et qu'on a connecté ensemble. En tous les cas, je suis très très heureux Alex de te recevoir dans, pas cette émission, mais cet avis sur ma formation, sur la formation Persuasion que tu as faite il y a maintenant quelques mois. Tu faisais partie de la deuxième cohorte avec pas mal de personnes de ton réseau d'ailleurs, on peut citer le réseau EXP. Déjà, je voudrais juste te poser la question, qui es-tu ? Que fais-tu ? Je suis, comme vous pouvez le lire Alexandre Séguès, je suis conseiller immobilier. Je préfère le terme de conseiller plutôt qu'agent, parce que conseiller, il y a le mot conseil. Et je suis la personne type qui est en reconversion, puisqu'auparavant pendant 20 ans, j'étais dans la communication et dernièrement le marketing digital. Je suis quelqu'un qui aime bien être créatif et pas trop conformiste. et tout le temps à la recherche de choses nouvelles et à la recherche, pas du perfectionnement, mais du mieux, on va dire. Je suis assez exigeant aussi. Oui, tu es assez exigeant. C'est vrai que tu es assez exigeant. Et d'ailleurs, on a discuté pas mal de temps au téléphone avant que tu t'inscrives à cette formation. Je me rappelle une chose, c'est que tu m'avais dit, écoute, moi, je n'ai pas forcément besoin de tout. J'aurais juste besoin d'un module par rapport à tous ces modules-là. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait parlé au téléphone. Et du coup, suite à mon intervention et mon passage, en fait, dans la péniche XP, quand vous aviez fait votre intervention à côté de la Tour Eiffel, on avait bien discuté. Et du coup, tu t'étais inscrit avec plein d'autres personnes de ton groupe. Et la première question que je voudrais te poser, c'est finalement, est-ce que tu avais besoin que d'un seul module ou est-ce que tu as appris beaucoup de choses ? Non, je n'ai rien appris du tout, en fait. Je suis désolé, je n'ai vraiment rien appris. Il y a des petites choses que je connaissais, mais il y a quand même pas mal de choses que je ne connaissais pas ou pas aussi en profondeur. Et lorsqu'on veut faire bien ce métier, il faut aller un peu en profondeur, surtout que c'est un métier très concurrentiel. Donc oui, j'ai appris des choses sur plus qu'un module. C'était des séances qui duraient d'une heure et demie à trois heures, fois six, plus tous les échanges après sur WhatsApp, avant, après, sur Discord, sur Facebook, etc. On apprend aussi beaucoup en discutant après avec les autres personnes qui suivent la formation, en échangeant, en se montrant des modèles de l'aide, de post Facebook, en reformulant certaines phrases. Donc c'est un apprentissage constant. Non, non, c'est une formation très, très riche, même pour ceux qui pensent qu'ils savent déjà beaucoup de choses. Je te remercie. En fait, c'est vrai que tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup de partage. Donc au-delà de la formation qui est assez lourde, puisque c'est six modules de minimum deux heures, mais ça va bien plus loin, même trois heures. Vous avez le droit à un e-book. D'ailleurs, est-ce que tu as téléchargé tes e-books ? Je les ai téléchargés. Je les ai reçus en tant qu'inscrit à la newsletter. J'étais inscrit à ta newsletter avant de faire partie de la formation, ou de manière parallèle. Et je les ai reçus en tant qu'élève. J'ai lu ça très attentivement. J'ai même encadré, j'ai mis un cadre doré, tout ça. J'ai fait l'e-book d'Alexandre. Non, non, mais trêve de plaisanterie, c'est un e-book que je revois là. Je pense qu'il est offert un peu gratuitement. Je ne sais plus. Oui, je te parle de l'e-book. Là, c'est l'e-book sur la piche téléphonique, mais je te parle des e-books qui sont donnés à chaque fois. Alors, tu parles des PPT, on va dire, pour prendre un langage plus classique d'entreprise. Oui, 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 PPT, mais bien fourni. Oui, je l'ai téléchargé à chaque fois. Parce que pour tout te dire, je prenais des notes sur un cahier. C'est pour ça que j'avais souvent le regard baissé, c'est que je prenais des notes. Je mémorise en écrivant. Mais comme je n'arrivais pas à tout écrire, enfin, pas assez vite, après, je m'aidais des e-books ou des PPT complémentaires. Et qui sont, voilà. D'autres personnes auraient préféré des fois se concentrer sur ce que tu dis et ne pas noter en même temps en live. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, il y a un support de formation qui est derrière. Il n'y a pas juste une vidéo en live ou qu'on peut voir en replay d'ailleurs aussi. Donc, il y a de la matière écrite également et structurée. Ça, c'est important. Ça permet de se replonger après dedans. Parce qu'il paraît que lorsqu'on suit une formation, on ne retient que 20 ou 30 %. Sauf si on l'applique tout de suite. Minimum. Non, maximum. Maximum. Oui, 20, 30 %. C'est vraiment du maximum. Je pense que c'est moins de ça. Donc, c'est important de pouvoir se replonger dedans après et soit en vidéo, soit en écrit. On peut des fois être dans des moments de transport où on est passif dans le train, par exemple. On peut relire ça au rendez-vous notaire, en attendant le notaire qui peut ne pas être à l'heure. Notaire, si vous nous entendez, vous êtes des gens exceptionnels dont on a besoin tout le temps. Je t'en prie. Vas-y, on a la prochaine question. Ça, tu couperas, ça. OK. Non, je ne coupe rien. Donc, le groupe, tu en as parlé. Donc, c'est vrai que c'est un groupe qui est assez puissant parce que c'est un groupe de personnes qui nous ressemblent. Donc, ça, c'est important. On est dans la bienveillance, on est dans la communication, on est dans l'échange, dans l'échange humain. Et donc, ce groupe, j'en fais une force dans ma formation parce que c'est important. Et c'est pour ça que toujours, j'essaye d'activer un maximum ces groupes. D'ailleurs, normalement, le WhatsApp n'est valable que trois mois sur les trois mois d'échange. Mais en fait, finalement, comme tu as dû t'en apercevoir, on continue à échanger. Tu nous as d'ailleurs envoyé un bouquin, un livre blanc sur l'audit énergétique, un truc très complet. Oui, exact. Donc, ça, typiquement, ça n'a rien à voir avec la formation. C'est un plus que tu offres, que tu présentes aux gens, une ressource dont tu as eu connaissance et que tu partages. C'est ça aussi, Alexandre Kandani, c'est le partage. Merci beaucoup. Est-ce que, par rapport à cette formation, qu'est-ce que tu as appris réellement ? Parce que tu dis que tu as appris beaucoup de choses, mais si on peut faire un peu le tour de la formation, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, la formation s'appelle Persuasion. Il y a six modules qui correspondent, finalement, à part le premier module qui est la confiance en soi, donc un module très, très puissant sur la confiance en soi où il y a même de l'hypnose. Et je pense que tu as vécu aussi quelque chose de particulier avec ce module, je me rappelle très bien. Après, on est sur la technique commerciale. Donc, appliquer à l'immobilier, c'est important parce que c'est vraiment de l'application pure et dure sur de l'immobilier, avec des scripts, mais sans être des scripts. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner que des scripts à apprendre par cœur parce que je ne suis pas du tout dans le script. Et donc, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur ces six modules ? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place ? Et qu'est-ce qui, finalement, t'a servi ? Parce que je pense que c'est ça qui intéresse les personnes qui regardent cette vidéo-là, maintenant. Ce que j'ai appris, c'est l'art du questionnement. D'ailleurs, c'est corroboré par une lecture de cet été. J'ai acheté le magazine Harvard Business Review et il parle de ça, justement. Je me suis dit, tiens, c'est exactement ce qu'Alexandre nous a appris. C'est l'art du questionnement parce que questionner, c'est savoir. Et dans ce métier, savoir, c'est hyper important. On ne va pas comme ça balancer tout son catalogue de services. Il faut savoir ce dont a besoin vraiment la personne en face, sur quel point on a besoin de la rassurer. Et donc, ce que j'ai appris, c'est vraiment l'art du questionnement, déjà dans la démarche, ensuite dans la formulation, dans la tonalité, dans la construction du questionnement. L'art de l'écoute aussi. On a parlé du son casse, du vacogue. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est d'ailleurs de ça dont je parle, parce que j'ai déjà parlé de ta formation à quelques futurs nouveaux collègues qui vont entrer chez EXP France. Et c'est ça que je mets en avant parce que je trouve que c'est primordial. Et en plus, ça renvoie à quelque chose de profondément en main. C'est que c'est l'écoute. On est des êtres humains. On est là pour parler de soi, mais aussi pour écouter l'autre. Et si on n'écoute pas l'autre, on n'a pas pris grand-chose à la vie, je trouve. Et c'est ça. Et il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, qui me sert beaucoup. C'est le traitement des fameuses objections. Le oui-mais que nous balance à la figure un prospect ou même un acquéreur. On peut toujours rebondir. Ce n'est pas être menteur. C'est juste avoir connaissance de la psychologie humaine et savoir qu'il y a toujours une chance qu'on puisse quand même offrir ses services ou présenter un argument en dirigeant autrement, dirigeant, je n'aime pas le mot, mais en aiguillant autrement la conversation. Et ça me paraît très important parce que sinon, notamment lorsqu'on fait de la piche téléphonique, on se frotte très vite à un nom où je vous avais dit, je ne veux pas d'argent. Donc là, quelqu'un qui est dans le métier et qui débute, il va se prendre ça de plein fouet. Il ne va pas savoir comment réagir. Avec ta formation, on apprend à comment réagir et surtout un truc très important. Tu nous as dit, je me concentre vraiment sur la piche téléphonique et apprendre pour m'en parler, mais la piche, ce n'est pas avoir un objectif de à tout prix avoir un rendez-vous d'estimation. Non, c'est un objectif de connaissances. On est là pour discuter avec des gens qui mettent en vente leur maison par eux-mêmes, en tout cas qui essaient de le faire. On leur demande comment ça se passe. Et au pire, s'ils nous disent, non, vraiment, je n'ai pas besoin de vous, on aura toujours appris des choses. S'ils ont eu des visites, etc. On apprend toujours des choses. L'idée, c'est d'apprendre en faisant de la discussion, en maniant l'art de la discussion et même dans la prospection physique, plutôt que de bêtement sonner la porte en demandant si les gens sont vendeurs, on va plutôt leur demander parce qu'on est passionné par le quartier dans lequel ils habitent, pourquoi ils ont choisi ce quartier, etc. En fait, c'est une discussion de journalistes bienveillants. Ce n'est pas de l'investigation, ce n'est pas de l'inquisition, c'est de la curiosité. Donc, tu nous apprends à être curieux avec quand même, à la fin, un objectif au bout du bout du bout parce qu'il faut bien qu'on vive quand même. Et puis, on a une expertise, on a vraiment quelque chose à apporter aux propriétaires, en particulier les vendeurs. C'est ça que j'ai retenu, c'est l'art du questionnement et c'est le traitement des objections. Il y a plein d'autres choses, tu as un contenu très riche, mais c'est pour moi les deux forces majeures. Oui, après, c'est toute la méthode qui est appliquée, là, on peut revenir sur les petites cartes, je ne sais pas si tu les as reçues. Je les ai reçues, elles sont, je ne peux pas te les montrer, elles sont très bien rangées. Et si tu t'en es déjà servi, mais c'est vrai que... Je ne m'en suis pas encore servi, mais j'ai hâte de m'en servir parce que je n'ai pas eu de R2. J'ai eu des R1, mais pas encore de R2 en tant que rendez-vous d'estimation. J'ai hâte de m'en servir. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cartes qui permettent d'aider justement à parler de ses propres services. On s'en sert en R2 au moment de l'argumentation. Donc, c'est important. Ce sont des petites cartes qui sont faites, qui sont vraiment très sympas dans lesquelles vous allez retrouver plein de services immobiliers, mais pas que. Vous avez accès aussi à mon script mandat exclusif. Donc, mon fameux script. Tout ça, c'est dans la formation. Mais vous pouvez y accéder. En tout cas, pour ces cartes-là, vous pouvez y accéder pour un prix qui est très raisonnable et qui vous permet avec déjà une formation en vidéo, etc., un accès à une formation en vidéo, quelque chose de vraiment très bien. Ce qui vous permet peut-être derrière, ce qui vous permettra peut-être derrière de mieux me connaître et puis de pouvoir enchaîner sur d'autres formations si jamais vous le souhaitez. Donc, du coup, tu as appris beaucoup de choses. Sur les cartes, c'est l'exemple même de la créativité que tu proposes. Exactement. C'est un truc unique en France, voire peut-être unique dans le monde, je ne sais pas. Mais on est en plus dans cette idée de mot à la mode, de gamification. Par le jeu, cartes du jeu, par le visuel, on va mettre en avance certains de nos services en fonction de ce qu'on a perçu comme des besoins qu'on a perçus du propriétaire. Donc, ce jeu de cartes, c'est l'exemple même de la créativité que tu proposes et de choses différenciatrices. Parce que si on veut performer dans ce métier, il faut être dans l'océan bleu plutôt que dans l'océan rouge. On ne va pas développer, ce n'est pas le sujet. Mais c'est la créativité au pouvoir. Et tu nous apprends aussi à penser à cette astuce-là, à ce mindset-là. C'est aussi l'histoire d'état d'esprit. Tu as raison, effectivement. Comme je le dis souvent, j'ai toujours voulu savoir pourquoi je faisais les choses. Et donc, ça ne suffit pas de dire à quelqu'un qu'il faut faire de la pige téléphonique, qu'il faut expliquer pourquoi il faut qu'il fasse de la pige et aller chercher bien au-delà de simplement prendre des rendez-vous pour prendre des mandats. Parce qu'il y a plein d'autres utilités, par exemple, pour faire de la pige. Il y a bien d'autres utilités aussi lorsqu'on répond au traitement où on traite les objections. Et pourquoi on traite les objections et comment traiter les objections pour que ce soit le mieux possible et pour que ce soit bien pris. Et ça, j'essaye en tout cas de vous donner tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris depuis maintenant 30 ans que je fais du commercial. tout en sachant que quand j'étais plus jeune, je ne me destinais pas du tout mais alors pas du tout à être commercial parce que pour moi, la tchatch, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je ne suis pas un grand tchatcheur. Mais dès que j'ai compris qu'on avait deux oreilles et qu'une bouche, ça a carrément changé ma vie en fait. Il faut écouter deux fois plus que de parler. Et c'est ça que je vous apprends aussi, c'est de bien savoir écouter pour bien savoir rebondir. Il y a même une étude que je n'ai pas fait il y a quelques semaines, que j'ai fait par au groupe d'ailleurs, qui montre que les commerciaux qui réussissent le plus sont ceux qui posent le plus de questions. Il ne faut pas dépasser un certain nombre de questions sinon ça peut faire interrogatoire. Il faut savoir comment les amener également. Mais c'est ceux-là qui réussissent le plus plutôt que ceux qui ne pensent qu'à dérouler leur catalogue ou le PowerPoint de la slide 1 à la slide 44. On est bien d'accord. Depuis la formation, tu as eu quelques résultats ou pas ? J'ai eu des résultats dans le… Alors, il s'est passé peu de temps depuis la fin de la formation. Donc, je n'ai pas eu de résultats concrets, tangibles, mais j'ai des résultats dans ma tête déjà. En termes de changement, c'est une assurance tout risque, sa formation. Ça donne confiance en soi. J'ai eu l'exemple de… Sinon, mon entourage professionnel de quelqu'un qui a suivi ta formation et qui s'est totalement transformé. Mais c'est absolument époustouflant. Cette personne-là a eu un déclic énorme. Et dans ma tête, ça a aussi fait un déclic. C'est-à-dire que c'est oser poser des questions, savoir comment les poser. Et en plus, je me suis structuré également pour traiter les objections et pour les avoir en bouche. Il ne s'agit pas de les répéter de manière robotisée, mais de les avoir dans son esprit et après d'utiliser ses propres mots. Ça m'a structuré, ça m'a permis de faire plus de piches téléphoniques que je n'en faisais avant puisque j'estimais que je n'étais pas assez armé pour répondre à certaines objections ou pour savoir rebondir. Parce qu'il y a quand même pas mal de cas de figures différentes dans le déroulé d'une conversation téléphonique dans le cadre d'une pige. Et ça m'a donné plus envie d'en faire. Donc, je ne manquerai pas de communiquer sur mes futurs résultats grâce à cette formation. mais ça a déjà changé pas mal de choses dans l'état d'esprit et dans la confiance en soi. C'était d'ailleurs le premier module que tu proposes. Peut-être parce que ce métier-là de conseiller immobilier, ça renvoie en pleine face ce qu'on est puisqu'on discute en direct avec des gens. Ils nous expriment en direct soit par les mots soit par le langage silencieux, les expressions, l'espace, etc. Ce qu'ils ressentent. Et si on n'a pas confiance en soi dans ce métier, on est mort tout de suite parce qu'on fait une crise cardiaque ou une dépression. Au choix. C'est un métier très difficile l'agent immobilier et en même temps c'est un métier passionnant. Mais il faut être solide dans sa tête, dans son corps aussi, c'est important. Et ta formation redonne de la confiance et apprend à la générer et à avoir des points de repère. Donc ça, voilà, des résultats il y en a déjà eu en interne là. J'ai lancé, mis des petites pierres et je sais que ça va, voilà, que les graines vont pousser et j'ai autour de moi des gens qui ont suivi ta formation, des gens de mon réseau qui ont déjà des résultats parce qu'ils sont allés encore plus vite que moi. Voilà, donc c'est suivez la formation en persuasion d'Alexandre Cordani. Super, écoute, merci beaucoup Alex. Tu sais qu'on se revoit bientôt en septembre, je crois que c'est le 20 ou le 22 septembre, on a mis une date parce qu'en fait, également avec cette formation qui dure trois mois, vous avez ensuite un suivi complet tous les mois qui est mis en place donc par Zoom avec toutes les personnes, toutes les personnes qui ont suivi toutes les formations. Donc on va se retrouver, toi, tu as fait partie d'un groupe de 13, on va se retrouver à 30, j'espère, si tout le monde est présent, on va se retrouver à une trentaine sur Zoom. Je vais pouvoir continuer à répondre aux questions, je vais pouvoir continuer à vous donner de la valeur de tout ce que j'ai appris, tout ce que je prends et puis surtout, si jamais vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, ce sera avec grand plaisir à ce moment-là et c'est ça aussi qui fait partie, je pense, de l'ADN de la formation Persuasion et de Secrets.imo, c'est justement, c'est vraiment le partage jusqu'au bout et non pas vous dire pendant trois mois, c'est trois mois et puis au bout de trois mois, pile poil, hop, c'est bon, je vous laisse, sinon il faut payer en plus, ce n'est pas du tout ma façon de faire. Je pourrais rajouter que c'est une formation, il y a une sorte de cohérence entre le formateur et les élèves. J'ai noté un certain état d'esprit, une certaine bienveillance, une certaine éthique qu'on ne trouve pas partout malheureusement dans ce métier, mais en tout cas, que là, on trouve dans cette formation au niveau des gens qui la suivent et à ton niveau aussi. C'est aussi une formation, c'est un peu l'intelligence ou le pouvoir parce que toi, tu as plusieurs cordes à ton arc aussi. tu as parlé un peu d'hypnothérapie, il y en a encore d'autres aussi et sans vouloir te flatter, on sent une intelligence derrière et c'est ça aussi, c'est une formation qui nous fait grandir également dans la tête. Donc, bien sûr, c'est un investissement que de se former mais c'est d'abord un devoir et en plus, dans le cadre de la formation Persuasion, c'est aussi un plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci Alex. Franchement, je ne m'attendais pas à autant d'éloges et en fait, je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose que je travaille beaucoup et je suis sûr de moi, je suis sûr de cette qualité et je voudrais que tout le monde puisse la faire tellement je suis sûr de moi, je suis sûr qu'elle pourrait aider tellement de personnes. Donc, je te remercie pour tout et puis, du coup, on se retrouve très rapidement. On se retrouve très rapidement le 20 septembre. Ça marche. À bientôt. Salut.